Non mais aujourd'hui, nous autres, on s'est dit, on va inviter des gens de câble, des gens particulièrement géniaux, ok? Ça a été le cas de Jennifer Tremblay de Miss Doolittle. Là, je vais te dire, on s'emmerdait pas avec Josée Turmel pis Danny Morancy. Pis là, derrière la fin de l'émission, on va continuer sur notre élan, ok? T'es donc bien jeune, Derek Germain, pis toi, tu t'as côté entrepreneurial, là. Je suis pas si jeune que ça, j'ai 30, hein? Je m'en bats sur 31. Ah, garde-le donc, toi! En haut de la montagne, du haut de ses 30 ans. Mais moi, j'ai trouvé que pour avoir une belle business de même, parce que là, c'est comme, c'est un hasard, là. Dans le fond, c'est Mathieu, ici, qui est comme, qui avait l'air de te connaître pis tout. Pis t'sais, moi, je suis souvent d'être à cœur. Pis je me soucie beaucoup d'eux autres. Pis là, ton produit, je vais te dire, c'est venu me prendre au cœur. Fait que les entreprises, les enduits Onyx, ok? Juste nous résumer à peu près. C'est quoi vous faites? Fait que combien de temps ça existe, ça, les enduits Onyx? Ça fait deux ans qu'on existe. On vient d'en déménager à notre plus grosse succursale, maintenant. Pis, dans le fond, ce qu'on fait, c'est de l'enduit pour les planchers de remorques fermées, majoritairement. Fait que, dans le fond, toutes les remorques qui, tu sais, qui ont la neige, l'huile, tout est en bois. Fait que ça boit pis ça pourrit par l'intérieur. Ça pourrit tout le temps, parce que tu ferais jamais le temps de faire sécher ça durant l'hiver, te comprends-tu? Pis là, t'as des variations de température. Non, mais tu me sors ton beau sourire, mais tu le sais, pareil, on finit d'avoir l'air décroté là-dedans. Ah, mais c'est que ça pourrit, c'est ça. Comme tu dis, ça respire pas. Non, ça respire pas. La plaque d'eau, elle reste là. Tout le monde qui a une remorque, le voit, là. La boîte, ça reste là. Quand il y a un dégât d'huile, ça reste à terre, c'est imbibé, pis... Là, on parle de remorques, là, parce que je sais que tu fais maintenant 53 pieds, mais même un petit trailer fermé, là, t'sais, un petit trailer à cheval, c'est plate pareil quand ton plancher devient tout, t'sais, c'est sûr. Les remorques à motoneige, tous les gars qui ont des motoneiges, là, quand ils reviennent dans les chevons, là, ça fait un lac à terre, les filles aussi. Je repense au plancher de mon trailer, mais moi, c'était pas un trailer fermé, mais pareil, là, t'sais, c'est comme, à un moment donné, ça devient, là, t'sais, tu perds le contrôle, comme on dit. C'est bien mou. Mais toi, l'idée, t'es venue comment? Hé, c'est drôle à dire, hein, mais j'ai une passion pour les enduits depuis des années. Ah ben, regarde donc! Hé, écoute, c'est vraiment drôle, hein! Mais quand même, passionné d'enduit! Mais t'sais, j'ai fait de l'anti-rouille, j'ai fait de l'enduit en dessous des véhicules pour les frames et compagnie, toutes les sortes d'enduits, que ce soit à paraffine ou quoi que ce soit, je trippais là-dessus bien, regarde. Puis quand j'ai commencé justement à faire du sport d'hiver, d'été, puis d'avoir une remorque, mais là, tu te rends compte qu'en dedans, c'est sur le bois. T'sais, y'a rien d'envie qu'on laisse... Un petit vernis, des fois, là, mais t'sais... Ouais, t'sais, on laisse ça de même, puis nulle part ailleurs, on laisse du bois nu, là, à l'eau, à tous les produits chimiques. Fait que je me suis dit, Carline, c'est sûr qu'il y a une solution pour ça, là. J'ai commencé à faire des recherches, puis là, j'ai découvert le polyuré. Ça, c'est un produit... Polyuré! Oui, c'est ça, le produit qu'on utilise, c'est du polyuré. Dans le fond, ça, c'est un produit à deux composantes, un peu comme de l'époxy. Je l'ai dans mes mains, là. Ouais. C'est comme un peu de l'asphalte caoutchouc. C'est ça, ça reste ultra flexible. Fait que même si la remorque, elle bouge dans le chemin, ça craque pas, là, ça l'aide pas. OK, je comprends. Ça prenait une flexibilité, pareil, pour pouvoir épouser ça, puis qu'il y ait quand même un jeu si, justement, ça brasse trop, là. Ah, ça brasse, c'est ça, une remorque. Ça tord dans le chemin, fait qu'il faut que l'enduit qui était là suive ça. Puis ça, majoritairement, c'était utilisé dans les bassins, mettons, d'eau potable, ou pour les toitures, des fois, de bâtiments avec le toit plat. Ça peut être du polyuré. Fait que, tu sais, c'est vraiment des usages industriels. Moi, je me suis dit, Carline, ça nous prend ça, mais dans nos remorques. Oui, mais toi, tu as découvert, non, mais ça, c'était-tu, ça avait-tu déjà été fait, ça, mettre ça dans le fond des remorques? Je ne l'avais jamais vu avant de le faire, là. Bien, voyons, toi. Non, non, c'est un enduit, mais c'est une feuille, c'est une feuille, c'est une feuille qu'on installe ou ça se pitche? Ah, c'est pulvérisé dans le fond, moi, j'ai une machine hydraulique avec deux bassins, dans le fond, là, chez mes deux composantes. Eux, ils ne se touchent jamais, là, tout le long, là, j'ai des hausses chauffantes, jamais les deux produits se touchent, à part quand c'est pulvérisé. Mais c'est mis à chaud. Oui, à 75 degrés Celsius, environ, c'est pulvérisé à 2000 livres de pression. Donc là, c'est juste dans les airs que les deux composantes se touchent, puis du moment que ça se touche, ça fiche. Moi, là, en dedans de 30 secondes, je peux marcher, là, c'est sec, là. Mais tu fais comment, ton découpage, tu sais, parce que là, j'ai vu que des fois, il y a comme une espèce de bande de rebords. Oui, tout le temps un 5 pouces pour être sûr qu'on puisse le laver. Un 5 pouces, OK, OK, fait que là, dans le fond, t'as-tu comme un genre de délimi, comment tu fais pour faire ton délimitage, là? C'est niaiseux, mes questions, là. Oui, mais c'est une bonne question, le crime. C'est un tape avec une corde de piano, un wire en métal, maintenant. Oh, oui, oui, oui. Fait que moi, j'installe tout ça avant, puis du moment que j'ai fini, que la job est belle, là, je tire sur mon wire pendant que c'est encore frais. Tu vois, oui, tu décolles, toi, t'as le tour d'un coup. Avec moi, je prends une paire de pinces, j'entoure le wire, puis là, je tire mon wire, puis ça me fait une belle ligne, puis ça le coupe, tu sais. Voyons, ça aussi, pareil, il a fallu que t'arrives, là. Ça, ça, c'est déjà fait, là. Ça, c'est pas moi qui ai inventé ça. Aïe, aïe, aïe. Fait que là, dans le fond, quelqu'un qui... Puis tu fais la rampe aussi, là, tu sais, dans le fond, là, c'est... Ah, je fais tout. Tout ce qui peut être mouillé, tout ce qui est... Surtout une rampe, on marche pour rentrer dans la remorque, là. Fait qu'une rampe qui est un peu en angle, même avec des bottes l'hiver, un peu de neige, là, ça glisse un moyen temps. Mais une fois qu'il est shooté, c'est anti-dérapant, ça glisse pas. Je suis comme complètement sous le charme, là. Je te regarde avec mon regard de petite fille d'Alice au Pays des Merveilles, OK? C'est vraiment merveilleux. Puis tu sens mettre aussi, des fois, une bande d'aluminium. Oui, mais je préfère le voir les coins, tu sais. Tout ce qui arrive, mettons, là, justement, j'ai des compagnies qui font soit... qui tontent des gazons ou qui déneigent l'hiver. Oui. Oui, juste quand ils rentrent leur équipement, des fois, dans la remorque, des fois, il y a le métal qui frappe, traite le coin en rentrant, parce que souvent, entre la rampe et le plancher. Fait que c'est pour pas aller abîmer ton produit, finalement, là. Ben, c'est ça, exact. Tu sais, quelqu'un qui est sérieux, qui veut garder ses équipements longtemps... Mais ça, c'est-tu éternel, ça, de la polyurée? Ah, oui, oui. Tant qu'il arrive pas d'accident ou que la personne décide pas de perso travail... Finalement, c'est le reste du trailer qui va lâcher avant le fond, là. Oui. Ça, j'aime ça, des principes de mine. Ça se mette-tu à haute place que dans les remorques? Peux-tu mettre ça chez vous ou dans un garage ou dans un cabanon? Ah, c'est sûr. C'est sûr que c'est possible de faire des planchers de cabanon, mettons, avec ça, tu sais. Pendant, justement, on en a parlé pas mal, là, j'avais shooté une vieille glacière Coleman en métal. OK. Parce que veux, veux pas, ça a un petit coefficient pour garder la chaleur et compagnie. Fait que moi, j'avais pris une vieille glacière que j'avais toute enduite au complet. Fait que maintenant, c'est ma glacière de camping, là. Bon, Mathieu s'en m'a quissé de ça, là, qu'elle est haute, ta glacière de camping. Ça reste que, tu sais, comme ta glacière, elle n'était pas neuve, là. Non, elle n'était pas neuve. Je peux-tu arriver avec un vieux trailer? Ou si l'idéal, c'est tout le temps quand ça sort de chez le concessionnaire? C'est sûr qu'il l'idéal, c'est quand c'est neuve. Mais quand c'est un vieux trailer, nous, on s'arrange. Si le plancher est encore bon, nous, de toute façon, on sable tout le temps au complet avant de commencer ça. Fait qu'on remet vraiment le plancher à neuf, on bouge tous les trous de vis, on scelle tout entre les craques, dans les coins de mur, puis après ça, on pulvérise. Comme une piscine creusée. Wow! C'est combien de temps, à peu près, à faire ça? C'est une opération d'un jour? Non, non, ça prend tout le temps un 3-4 jours d'avoir la remorque, tout dépendant de la grandeur, mettons, là. Mais ça, les gens sont-tu au courant de ça? Parce que, tu sais, entre autres, là, tu sais, si t'es rendu au remorque de 53 pieds, ça veut dire que t'es dans le commercial ou l'industriel. Oui. Les gens sont-tu au courant que ça existe, un produit de même? Bien, si la plupart du monde laisse pourrir leurs remorques, puis ils ne savent pas... Bien, ça commence, là, tu sais, là, surtout avec les prix qui ont vraiment augmenté, les remorques qui sont rendues vraiment chères, là, les gens commencent à faire... Y a-tu un moyen que je puisse la garder plus longtemps, puis qu'elle garde une valeur, tu sais? Fait que là, je commence à avoir du monde qui ont vraiment googlé ça, puis qui recherchaient quelque chose pour protéger le plancher, là. Wow! Mais là, je veux dire, tu sais, on parlait de la glacière tantôt, puis, tu sais, Guillaume Itou a l'air de chercher des... Bien, mon cabanon, en tout cas, j'ai quasiment envie, hein, c'est... Bien, là, ça fait propre, en tout cas, on va dire, si tu veux faire propre, tu fais propre, là. Tu sais, pendant la pandémie, pendant que tout était fermé, les gyms étaient fermés, fait que ce que j'ai fait, nous, pour la maison, j'ai fait des plates en béton pour mettre au bout d'une barre d'haltérophile, puis je les ai tous enduits. Fait qu'à ce temps-là, on peut prendre la barre, faire les poids, lâcher la barre à terre, puis ça ressemble à des vraies plates, là. Tu sais, tu veux, OK, think outside the box, OK, fait que déjà, les applications sont hautes. Y'a-tu déjà, des fois, qui t'arrivent, puis qui te demandent des choses à faire avec ta polyurée, auxquelles tu n'avais pas pensé? Oui, souvent, oui, il y en a qui ont déjà des projets en tête, puis une fois que j'ai fait leurs remorques, il y en a qui, « Ah, je peux-tu t'amener de telle pièce? » Il a fait des entrées d'air de bateau, parce que lui, il les avait faites chromer, mais avec le soleil, il perdait son chrome. C'est-à-dire que deux fois qu'il faisait refaire. Le UV, ça euse pareil, beaucoup. Bien, n'importe quoi, comme nos enduits aussi, tu sais, quelque chose qui reste bien à nos soleils, avec les années, il va parler un petit peu, le noir va devenir un petit peu plus grisonnant. Le soleil, c'est tellement fort, mais à part ça, tu sais, à part perdre un peu de couleur, c'est la seule chose qui arrive. Puis moi, ça a été ma maladie, Marie. Quand j'ai vu son produit, ton trailer de guerre pour la chasse, présentement, il y a un trailer qui est enduit au complet de son produit. Ça veut dire, ça, jusqu'au plafond? Bien, en haut, en bas, en dedans, les côtés extérieurs, intérieurs, puis c'est un gros trailer. J'imagine qu'être le boss des enduits Onyx, moi, tout, je m'en beurrerais partout. Fait que moi, la glacière, puis tous les autres produits, après, je suis troupé. Mais là, je suis comme curieuse, c'est comme, il y a-tu un temps d'attente pour quelqu'un qui décide de faire affaire avec vous autres? Ou bien, c'est-tu raisonnable? Il y a-tu de la place? Parce que là, je veux dire, quelqu'un qui le veut, c'est maintenant. Je veux dire, la saison où ce que tu brises tes planchers, c'est bientôt, là. Habituellement, on est capable, là, en dedans de deux semaines, de trouver un rendez-vous, là. Surtout maintenant qu'on a grandi, on est capable d'en faire plus qu'une en même temps, là. Fait que souvent, bien, c'est ça, là. Quand j'en ai plusieurs ensemble, bien, c'est pas grave. On les fait en même temps, puis on fait toutes les étapes en même temps, puis on les show dans le même temps. Tu show, t'enlignes tout ça dans le garage, puis c'est une belle journée, ça. C'est une belle journée. Quand tu dis « on », vous êtes une compagnie de combien de personnes? On est juste deux, dans le fond, là. Moi, majoritairement, je suis tout seul, plus quand c'est tranquille. Mais du moment qu'on commence comme là, à l'automne, il y a beaucoup de remorques qui arrivent. Bien, là, j'ai mon beau-père qui est comme retraité. Mais lui, il adore travailler de ses mains, puis il adore faire ça. Fait qu'il vient me donner un coup de main pour travailler la semaine ensemble. C'est vraiment qu'il adore aller poser ses journaux au garage. C'est surtout ça qui arrive, là. Ah bien, Colin, c'est donc bien intéressant. La polyurée, dans le fond, là, tu sais, il y a dans les composantes de ça, là. Je me pose la question, si tu, mettons, du vieux tailleur, tu sais, c'est comme... C'est quoi exactement qu'ils mettent là-dedans? Non, c'est un cousin du polyuréthane. Fait que, dans le fond, c'est vraiment deux composantes. Il y en a un qui s'appelle le polyol, puis l'autre, c'est... Puis Dieu se le sait, quand tu utilises la polyuréthane, comment tu le sais qu'au niveau de l'isolation, puis tout, c'est comme... Il n'y a rien qui passe, là. Oui, bien, c'est ça, exact. Fait que c'est vraiment un cousin, puis l'autre produit, ça s'appelle de l'isocyanate. Mais c'est vraiment quelque chose que je pense que ça a été inventé en 1989, puis c'est vraiment complètement chimique, là. C'est du bon chimique. Bien oui, parce qu'il n'y a aucun solvant. Fait que, tu sais, moi, une fois que j'ai terminé, j'ai aucun produit à acheter. Il n'y a pas de vie au mieux, rien. Moi, c'est vraiment ces deux composantes-là qui se gardent très bien, mais c'est juste du moment qu'ils sont mélangés ensemble. C'est pas toxique, là. Je veux dire, tu ne t'habilles pas comme un nasa, là, quand il vient le temps de faire ça. Oui, mais c'est parce que ça fait de la poussière. Pour faire mon petit anti-dérapant, à la fin, c'est parce que j'en vois une petite pluie. Oui. Fait que ça sèche avant de toucher à la terre. Fait que c'est là que ça fait des billes. Comme ma grand-mère mettait du sauvre fin dans sa peinture quand elle faisait ses marches. Ça ressemble à ça, hein? Ça ressemble à ça pas mal, hein? Regarde, Marguerite, comment elle était déjà dans la vérité. Les gens... Parle-moi peut-être du coût. C'est important de le dire. C'est quelque chose qui est bien dispendieux. C'est sûr que c'est probablement l'option la plus chère pour un plancher de remorque parce qu'elle est justement, comme on disait, elle va durer la vie de la remorque. Oui. Mais tu sais, c'est pas... Honnêtement, c'est vraiment pas si pire, là. Mettons qu'on pense à une 6 par 10. Faire le plancher au complet avec les bandes, c'est 830. Bien, le 830 pour tout le temps que tu vas sauver après coup, tu sais. Bien, c'est ça. Puis après ça, on ne change plus le plancher. Il n'y a pas de... Ah, mon plancher est rendu mou. Il faut que je le change. L'entretien est facile. L'entretien, on l'accorde. On ne va jamais renlever ça, de toute façon, là. Ah, jamais. Jamais. Puis c'est tout le temps réparable. Fait que si la personne veut justement mettre un chauffage ou, tu sais, fait qu'elle perce des trous, le jour où elle veut vendre la remorque, « Hey, peux-tu me la réparer? » Il n'y a pas de problème. OK, je comprends. Parce que si après coup, je viens rejouer, parce que ça, c'est scellé vraiment comme en une pièce, comme on dit, là. Oui, exact. Après ça, si jamais il arrive de quoi, effectivement, il faut que je perce ou de quoi de même, il faut être capable de venir me l'arranger. Oui, tout le temps. Nous, on a un produit qui l'arrange un peu réactif. Bon Dieu, monsieur, direct. T'as la barnouche. C'est-tu pas beau, ça? Fait que les enduits onyx, vous êtes basés ici, à Lévis. On vous rejoint comment? On passe par la page Facebook. Je sais que t'as une page de compagnie aussi. Oui, mais on a un site web. On a une page Facebook que j'essaye de tenir à jour. Mais c'est plus top tout le temps. J'ai pas vu ta bonne bouille là-dessus, par exemple. T'avais pas l'air trop trop de... Je suis pas un fan. Juste à être à radio. Oui, j'ai vu ça. Non, mais on est en apprentissage, tout le monde. Ça va bien, là. Ça va très, très bien. Fait que de toute façon, on va sur les enduits Onyx, O-N-Y-S, X plutôt. X.com, puis on est là. Non, mais je suis dans la dyslexie tranquillement, pas vite. Puis on se gâte un peu, c'est ça qu'on fait. Bien oui, sur notre site, on a full de photos. J'essaye de mettre des photos des projets pour que les gens voient c'est quoi, tu sais. Oui. Fait que pour ça, c'est le fun. En tout cas, que tu te dises ou que tu te dises pas, t'as quand même la bosse entrepreneuriale, là. Non, je pense que oui. Puis une bouille d'un gars de 22 ans, qu'on se le dise. Derek Germain, merci infiniment. Le temps de remercier nos autres invités aujourd'hui. Jennifer Trandé de SOS, Miss Doolittle, merci infiniment. Josée Turmel, Danny Morency, Meilleur des chances avec la Tour Jardin. Toi, Guillaume Dionne? Un plaisir. Oh, t'es-tu adorable? C'est toi qui est magnifique. Merci, tout ça, c'était disponible sur notre Facebook Live avec Marob qui a l'air d'une tour à Jardin, d'ailleurs. Merci à vous autres, les auditeurs. On va être de retour la semaine prochaine parce que là, mon COVID, il est passé. Ça n'y arrivera plus, ça, là. On devrait être là avec une brochette d'invités tout aussi invitables. Merci encore. Bonne fin de semaine, tout le monde. Bye! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada